N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et surtout de vous abonner et d'activer la cloche et notifications pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Bien à vous et les huit. Le SMIC pense aux retraités, il faut qu'on soit dans une vraie démocratie, une vraie liberté et non pas dans un état totalitaire qui est en train de se mettre en place. Les violences policières que l'on voit, elles sont réelles, c'est vrai qu'elles sont réelles. Mais ce n'est pas le fait de la police. Moi, en tant que président d'une association d'anciens gendarmes, je peux vous dire qu'il y a 60 à 60% des forces de l'ordre qui sont pro-fils et jeunes. Et ces forces de l'ordre aujourd'hui, qui donc entre 20 et 50 ans, ces gens-là un jour se retrouveront à la retraite. Et ils savent très bien que nous défendons nos droits, que nous défendons notre revenu. Et il n'y a pas de souci. Bon, il y a des images désastreuses, mais il est bien plus facile de montrer un flic qui tape un gilet jaune et de montrer des black blocs qui vont vous casser des vitrines, alors que vous constatez ici, que ce soit ici à Nantes ou à Brest ou dans d'autres villes, que le gilet jaune n'est pas quelqu'un de violent. D'ailleurs, si le gilet jaune était un violent, je ne serais pas un gilet jaune. Tout simplement. Parce que les médias indépendants ne sont pas au service du gouvernement. On a BFM TV, qui commence tout doucement à retourner sa veste. Mais on s'aperçoit que tous ces médias-là, il est plus facile de vous montrer une vitrine qui brûle, une voiture qui brûle, que de montrer des gestes, de très bons gestes. On a vu des CRS soigner des gilets jaunes blessés. Ça, on ne vous le montre pas. On a vu, le samedi dernier, à Bordeaux, la manifestation qui s'est passée, qui était encadrée par les gendarmes. Eh bien, les gendarmes, on les a fait vous citer, car on a vu les gilets jaunes et les gendarmes s'affecter. Je vous dis, moi, je suis dans ce mouvement depuis le début. J'y reste, j'y resterai, parce qu'il n'y a pas de guerre entre la police et les gilets jaunes. Merci en tout cas.